Vous allez me prendre pour une folle, mais moi, si je me mets en couple et mon homme ne me baffe pas une fois dans sa vie, c'est pas possible. Il faut qu'il me baffe une fois pendant qu'on est en couple. Sinon, ça ne va pas le faire. C'est la première fois que je le dis dans une de mes vidéos, mais si mon mec ne me baffe pas une fois pendant toute notre relation, ça ne va pas le faire. Moi, je ne peux pas. Ça veut dire que c'est obligé. Il doit me remettre en place si je fais quelque chose de mauvais ou si je lui réponds ou s'il se passe quelque chose, c'est obligé. Mais après, un câlin. Après, il me dit désolé, un bouquet de fleurs. Ma chérie, tu vois, pour commencer ta vidéo, toi-même, tu as dit... Vous allez me prendre pour une folle. Ce n'est pas que tu es folle, mais tu es le genre de femme qui a ses organes dispersés. Lorsqu'on te fait une radio, on retrouve certainement ton cerveau dans ton dos. Ah, il y a des femmes ici qui se lèvent et qui se battent contre les violences conjugales. Mais toi, comme on a l'habitude de dire qu'il y a des exceptions à la règle, toi, tu te lèves pour dire quoi? Si je me mets en couple et mon homme ne me bave pas une fois dans sa vie, ce n'est pas possible. Toi, dans ta tête, de ce côté-là, il y a Disney Challenge. Et ici, il y a Tom et Jelly qui sont en train de regarder la télé. Parce que comment on peut souhaiter, étant une femme, qu'un homme te porte la main? Papa plaisir, mais pour te corriger, il te porte la main. Mais attends, si toi, tu aimes ça, c'est-à-dire qu'il te faut cette justificative, il faut que je te gifle pour que tu puisses comprendre qu'on est en couple, toi et moi. Mais le jour où tu vas faire quelque chose, je vais te gifler. Toi, t'es mon homme. Hein? T'as aimé la gifle? T'as aimé? Mais attends, attends, attends! Je vais continuer, je vais continuer à te gifler. Et là, tu vas m'habituer parce que pour moi, je vais sentir que la femme a tort quand la gifle. Et lorsque je vais te laisser, la fille que je vais aller rencontrer la prochaine fois, mais je vais aussi la gifler. Et c'est comme ça, ça se répand de gauche à droite, etc. Et vous allez entendre passer par la violence conjugale à les femmes. Je vous dis que souvent, il y a certaines femmes, le problème n'est pas chez eux. Le problème est au dehors. Mais de toute façon, ça la dérange. Si c'est pas ces règles douloureuses, ça la dérange d'être tranquille. Elle va aller chercher le problème au dehors. Ton chéri a assis et depuis que vous avez commencé la relation, il ne t'a pas encore giflé. Donc du coup, tu vas faire quelque chose de déplacé pour qu'il te remettre en place. Arrête les conneries. Arrête les conneries. Oh non. Avec ta tête, on dirait un poisson qui porte des lunettes là. Non mais les amis, partagez la vidéo. Parce qu'on dirait que c'est ce qu'elle dit. Dans le sens où, vous avez vu le nombre de jours qu'elle a. De toute façon, c'est du bout du bout là. Ça veut dire que réceptacle. Lorsque tu vas la gifler, amortisseur. Pas de douleur. Donc elle sait de quoi elle parle. Le pire, c'est qu'elle a prévu l'après-choc. Après, un câlin. Genre, après, genre, il me dit, désolé, un bouquet de fleurs. Calin, bouquet de fleurs. Donc ça veut dire que moi, hein, mes erreurs là, tu écris ça au crayon. Calin, gomme. Bouquet de fleurs, gomme. Tu as dit quoi au début? Vous allez me prendre pour une folle. Tu es folle. Tu es folle, d'accord? Tu es folle. On dansait, on faisait pas pas là. On dansait, on faisait pas pas là. Je dis qu'on dansait, on faisait pas pas là. Danser, danser, danser. Proquet de fleurs. La musique là, mais rentre là dedans. Non, 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 non Sous-titrage ST' 501